Cette semaine, mon Manu Militari va vous parler de Sega et de ses penchants malheureux pour les tribunaux et les interdictions en tout genre. Une bien triste histoire qui, et vous allez le voir, nous fait dire que Sega, c'est décidément plus fort que toi. Bon, je ne vais pas m'auto-spoiler, mais clairement, Sega ferait bien de sortir de bons jeux, au lieu de perdre du temps dans les tribunaux, ce serait un peu plus classe. Chez Sega, ce n'est pas la grande forme en ce moment. Jeux qui ne se vendent pas, ou peu hormis les titres PC et quelques exceptions sur console, fermeture de bon nombre de ses divisions à travers l'Europe et surexploitation de vénérables licences pour faire du neuf avec du vieux, ne plaident pas en la faveur de la firme Tokyo It. Mais quand en plus, la société japonaise tente de gagner plus d'argent avec un procès qu'en faisant de bons jeux, c'est un coup de gueule assuré. Le problème avec Sega, c'est que c'est une boîte qui vit sur son passé, qui vit sur ses lauriers, sur ses acquis, qui eut jusqu'à la corde son bac catalogue en ayant quelques fois des petits éclairs de génie pour sortir de nouveaux jeux, mais qui ne cherche pas à aller de l'avant pour regagner sa gloire d'antan. C'est un peu triste, il ne faut pas en entendre grand-chose, en tout cas de positif, au niveau des tribunaux. Notre affaire qui nous vient du pays du soleil levant oppose la société Sega au génie de Level 5, créateur entre autres de la saga à succès du professeur Letton. Il est ici question d'un viol de brevet concernant les jeux Inazuma Eleven sur DS. Et pour être plus précis, c'est la possibilité de diriger ses personnages, ainsi que le ballon en traçant des traits sur l'écran tactile de la console, qui pose un gros problème. Sega expliquant que cette possibilité, elle l'a brevetée et que par extension, personne n'a le droit de la copier. En tout, ce sont 8 jeux qui sont concernés et Sega réclame pour cette petite boulette la bagatelle de plus de 900 millions de yens. Pour vous éviter de vous claquer un neurone, sachez que cela représente un peu plus de 8 millions d'euros, une bien belle somme. Bon perso, je suis complètement halluciné qu'on puisse déposer un brevet sur un gameplay qui tire parti d'un hardware qui ne nous appartient pas. Mais vraiment, je ne sais pas sur quoi on marche, mais en tout cas, ce n'est pas sur les pièces, je vous le dis. Vous trouvez vous aussi que cette affaire est hallucinante ? Calmez-vous, ce n'est pas fini, car en plus de réclamer un gros chèque, Sega demande aussi l'interdiction pure et simple à la vente de tous les jeux Inazuma Eleven. Bon, sur le papier, ça fait peur, mais on sait tous que cela se règle généralement à l'amiable. Enfin, c'est généralement, car Level 5 déclare ne pas avoir violé un quelconque brevet et se dit prêt à affronter Sonic en personne devant les tribunaux. Level 5 déclare dans la foulée que cette affaire ne ferait que porter préjudice à la liberté des studios et à la croissance dans l'industrie du jeu vidéo. En général, un semi-aveu de culpabilité ou un vœu pieux, c'est à vous de voir. Ça va comme loin cette histoire. Alors, imaginez si ID Software avait déposé le brevet FPS initié par Wolfenstein. À l'heure actuelle, on n'aurait pas de Call of Duty, on n'aurait pas de Battlefield, on n'aurait pas de Far Cry. Bon, d'un autre côté, on n'aurait pas de Halo. Et ça, ce n'est pas plus mal. Bon, j'arrête mon troll. Mais Sega ne s'arrête pas en si bon chemin. Et si vous cherchez une raison supplémentaire de trouver l'ex-géant japonais antipathique, laissez-moi vous compter un autre de leur fait d'armes plus que discutable. C'est le site Numérama qui leur apporte et nous explique que Sega a fait pression auprès de YouTube pour que toutes les vidéos traitant de Shining Force 3 et Shining the Holy Ark soient retirées du site de l'hébergeur américain. Sega explique que le public pourrait confondre ces deux anciens jeux avec le tout nouveau Shining Ark prévu pour février 2013. Vous me direz, pas de problème à première vue ? Eh bien si, car dans ce grand nettoyage, Sega demande aussi à ses fans de retirer leurs vidéos qu'elles aient la forme d'un test amateur, d'une solution ou toute autre séquence faite par des passionnés et ce même si l'on ne fait que montrer quelques secondes de ces jeux. Sega se retranchent bien sûr derrière le sacro-saint droit d'auteur pour légitimer sa demande. Mais sur le coup, pas sûr que les aficionados du célèbre RPG japonais trouvent cette indélicatesse à leur goût. Et en tout cas, en communication, c'est pour le moins suicidaire et on a trouvé mieux pour préparer le terrain d'un futur jeu. Ce qui est drôle avec Sega, c'est que sur le coup, ils expliquent qu'ils ont fait pression auprès de YouTube pour enlever toutes ces vidéos car ils ont peur qu'un jeu ou un futur jeu de 2013 soit confondu avec un jeu de 98. J'ai un conseil à leur donner, investissez dans un meilleur moteur graphique et il n'y aura plus de problème. Voici donc un petit tour d'horizon bien triste de l'éditeur japonais et qu'il semble bien loin ce temps béni de la guerre opposant Sega à Nintendo. Enfin, on peut se consoler en constatant qu'un des deux constructeurs n'a pas fait les mêmes mauvais choix. C'était mon coup de gueule de la semaine, j'attends vos commentaires. Merci. Merci.